5 heures du matin, on se prépare à partir pour la 41e pays ce jour. Départ pour Chypre, on est en forme. Hello ! Eh ben ça y est, on est à Chypre. Comme il fait chaud, on va profiter, on va visiter, on va flâner, on va bouffer. Et on va se bouffer comme des porcs. Voilà. Des girosses. Des girosses. On attend notre green bus pour aller à Nicosi, mais il y a un bon problème. Je pense qu'on va aller à pied, on va peut-être attendre celui d'après. Je vous aurais bien invité avec nous, mais là je crois qu'on va tout bouffer. On s'est trouvé un petit truc local, on dort chez l'habitant. C'est à la locale de la locale. C'est vraiment... Moi dans Marla, je te ferai visiter demain à le reste de la maison. Et allô ? Eh ben on est à Nicosi. On va passer du côté turc, parce que la ville est séparée en deux en fait, depuis le conflit. Donc on va déposer les passeports, juste pour le tchèque, et puis passer du côté turc pour visiter la ville. Chypre est totalement différente des îles environnantes. Son héritage culturel et religieux est lourd. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous comptions visiter une île plutôt touristique, mais la réalité est toute autre. Cette île est coupée en deux depuis 1974. Le tiers nord de l'île est sous occupation turque, et la République turque de Chypre du Nord n'est pas reconnue par les Nations Unies. Lors de nos balades en Nicosi, nous avons été confondés plusieurs fois aux murs de séparation de la zone démilitarisée. Cette zone, surveillée par l'ONU, est une vraie barrière physique. Là on est entre les deux zones, entre la Turquie et la Grèce, ou dans la partie ONU. Les bâtiments ont parfois été coupés en deux. Les habitations touchant cette frontière ont été vidées et murées. D'un côté, les chypriotes turcs musulmans, de l'autre, les chypriotes grecs orthodoxes. Tout semble pourtant assez fluide, mais les murs en plein milieu des rues sont pourtant toujours le signe du conflit. Le nord de la ville, c'est comme être en Turquie. On y trouve du coup la même monnaie et les mêmes commerces présents sur le continent. Sous-titrage ST' 501 La partie turque est clairement plus pauvre. On sent qu'ils n'ont pas trop entretenu le paysage. Le nord de la ville de Nicosie, étant moins touristique, est beaucoup plus pauvre. J'ai lu beaucoup de choses sur la zone occupée. Je tenais à vilter cette partie d'île afin de me faire mon opinion. Nous prenons la route du nord, direction Kyrenia. Le nord de la ville de Nicosie, Sous-titrage Société Radio-Canada